Salut Goldo, je voulais te dire que pendant toute mon enfance, je t'avais vu à la télévision et même si on n'a pas le même âge, que t'es un peu plus âgé, vu que tu m'as vu grandir, moi, j'ai toujours été attiré par toi et je me demandais si on ne pourrait pas faire une émission tous les deux. Ouais. Ah oui, fais ton transfert. Vous le reconnaissez ? Oui, c'est Grandizer, c'est Goldorak, c'est le robot japonais le plus célèbre en France, parce qu'au Japon ou en Italie ou dans les autres pays, c'est pas forcément Goldorak, Mazinger est beaucoup plus connu à l'étranger, mais chez nous, le robot qui est arrivé dans les années 70, je dirais 78 à peu près, qui est arrivé chez Recre-A2, le plus célèbre, c'est Goldorak. J'ai dans mes mains la dernière version du Goldorak de chez Bandai et de Tamachi Nation, c'est vraiment une belle pièce, articulée, etc., etc. Ça, c'est sorti en 2018, mais en 78, on avait déjà des jouets Goldorak et il nous faisait rêver. Voici une des pièces les plus jolies de la collection de Bryce Corp, c'est le Goldorak de l'époque enfant, mais je le voulais tellement. D'ailleurs, c'est la première fois que je le touche, c'est la première fois que je l'ai dans mes mains, c'est trop bizarre. C'est le Goldorak qui peut sortir de sa navette. Je ne vais peut-être pas y arriver, je crois que ça se soulève. Voilà, ça s'ouvre à l'arrière et Goldorak est éjecté. Autolargue, j'ai envie de dire, comme dans le dessin animé. Et on a ce Goldorak en métal avec la boîte française de l'époque. Ça, c'est très très rare d'avoir encore une boîte en si bon état, même s'il a un neon. Attention, comme avec tout jouet de lancement des projectiles, ne vise pas et ne tire pas au visage. Point, missile, il tourne sa tête. Et effectivement, il tourne sa tête. Mais vers l'arrière. C'est pour rentrer dans son véhicule. Donc, à savoir qu'en France, on n'avait que cette boîte-là. On avait le Goldorak déjà avec sa navette. Mais au Japon, il était possible d'acheter Goldorak en solo avec ses poings qui se lancent. Je ne vais pas les lancer, voilà. Je vais le remettre dans la navette. Ça, c'est fou, j'en rêvais, gamin. Et il est, Goldorak est quasiment entièrement en métal. C'est un mélange métal et plastique, mais c'est assez ouf. Et il faut savoir qu'au Japon, non seulement, je disais, le Goldorak pourrait être vendu séparément, mais aussi, il y avait un gachapon de ce jouet. C'est-à-dire que ce jouet était tellement célèbre qu'ils ont fait un jouet de ce jouet. Vous voyez, ça, c'est les Japonais. Mais la navette s'ouvre et permet à Goldorak aussi de sortir. Et ça, c'était un gachapon. Donc ça, il était livré dans cette boîte. Oui, il rentre dans cette boîte. Là, il n'y avait que Goldorak. Et à côté, on pouvait acheter, si on voulait, la navette pour pouvoir mettre Goldorak dans sa navette. On est sur un truc ouf. Moi-même, enfant, je pense que j'aurais même préféré jouer avec ce jouet-là. Parce qu'il est d'une taille pour mes petites mains d'enfant qui coïncide très bien. Ce n'est pas le seul gachapon de la collection. Je ne vais pas l'ouvrir parce que Bryce a décidé de ne pas l'ouvrir. Mais on a aussi cet Actarus. Vous savez, c'est le moment où il est sur son fauteuil qui lui permet de changer, d'aller dans la navette. Et d'aller après dans la tête de Goldorak pour faire l'autolargue et pour pouvoir combattre les Golgoth. Et on a vraiment le gachapon avec Actarus dans le fauteuil. Et Actarus peut sauter même du fauteuil. Et cette grosse marque rouge que vous avez ici, c'est Poppy. Poppy, en France, c'est assez connu. C'était donc tous les jouets en métal, les jouets de robots en métal qu'on avait à l'époque. C'était Poppy. Et donc ça, c'est une marque japonaise. On a eu aussi une version low budget de ce Goldorak. Toujours en France, toujours Shogun Action Vehicle. Sauf que là, il ne l'a pas ouvert, je ne vais pas l'ouvrir. Mais on est vraiment sur un Goldorak qui ne sait même pas plier ses bras. Donc du coup, quand il rentrait dans sa soucoupe, il était comme ça avec les points en avant, un peu à la Superman, un peu la loose. Mais on avait aussi cette version-là. Et on a eu, bien sûr, aussi en France, ce célèbre Goldorak. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Puisque Goldorak marchant extrêmement bien en France, Les fabricants de jouets de fin 70 se disent « Waouh ! On vend énormément de robots. Il faut qu'on ait des robots. » Sauf que tout le monde n'a pas pu avoir la licence Goldorak. Donc les mecs en France se rabattent au Japon, vont voir au Japon et se rabattent sur des séries où il y a des robots, ou des séries aux Etats-Unis où il y a des robots, mais qu'on ne connaît pas en France. Des séries qui ne sont pas aidées à la vente par un dessin animé. Et c'est pour ça qu'on a eu, par exemple, le célèbre Golion. Moi, enfant, ce robot me faisait rêver, mais je ne savais pas ce que c'était. Pourquoi il y avait des lions qui se mettaient ensemble pour fabriquer un robot géant ? Je n'avais jamais rien vu. Et voilà, c'était Golion. D'ailleurs, vous pouvez voir sur Netflix le dessin animé que Netflix produit il y a déjà 5 saisons. Et c'est assez ouf à regarder. C'est plutôt bien fait. Donc voilà, il y a eu Golion qui arrive en France, et pas que. On a eu aussi Denzy T. Tiger, qui était une sorte de bioman. Qui était un bioman, voilà, une sorte de bioman, un sentai. Ici, on a eu Denzy Tiger, et on a eu, je ne me rappelle plus ce que c'était. Le nom est en japonais, je ne vais pas vous le dire, mais en tout cas, vous êtes en train de voir les images. Et donc, vous qui êtes né dans les années 70-80, vous avez peut-être pu avoir ces robots chez vous. Et parmi les autres robots qu'on a eu en France, mais dont on ne connaissait pas la licence, il y a eu ce robot. Ce robot est sorti en France pendant la fièvre Goldorak. Vous l'avez déjà vu sa tête, c'est tiré d'un manga très célèbre au Japon. Le nom s'inscrit là, parce que je ne l'ai pas en tête. Ce robot est entièrement en plastique métal, et a toutes les pièces aimantées qui s'ouvrent. C'était hallucinant pour l'époque. Une finition incroyable. Bon, forcément, les points qui partent. Les ascenseurs dans les jambes qui peuvent bouger. On est sur une pièce, mais voilà, là, il y a l'ascenseur. Voilà, qu'on peut faire monter à l'intérieur de la jambe. On a le torse qui descend. Je peux vous montrer sa bite. Ça, c'est extrêmement rare. C'est vraiment une pièce de collection. Il y en a eu très, très peu. C'est très, très rare, parce que ça ne s'est pas vendu en France. Du coup, la boîte que vous voyez là est extrêmement rare. Et on avait déjà des pièces aimantées. C'est-à-dire que le robot étant en métal, on avait des pièces aimantées. Même le bras, ici, s'ouvre. Bon, pour voir, des pièces en plastique, on ne comprend pas. Mais c'est quand même classe, enfant. Ça, ça sent bien, putain. Oh, il y a le fauteuil et tout. Et après, le mec, il se met là. On est dans les années 70, hein. Je ne sais même pas s'il y a des jouets qui se vendent aujourd'hui avec une si belle finition. Voilà. Donc, finissons avec la pièce maîtresse d'une collection de Golderac. Il ne rentre pas dans le champ. Tellement, cette pièce est magnifique. Je suis très fier parce que j'ai ce Golderac. Il est en moins bon état que celui-ci. Par exemple, mes Astéorahs, moi, sont cassés. Et la tête, elle est un petit peu cassée vers l'arrière. On a ici la boîte. Bryce Corp a ce Golderac en boîte. Vous pouvez suivre Bryce Corp sur Instagram. Ce Golderac est extrêmement rare, extrêmement couru par les collectionneurs. Il faut savoir qu'il y a eu une version japonaise. Et que bizarrement, en Europe, les fabricants de jouets se sont dit « Ah, ça serait trop bien qu'il ait des petits missiles à mettre dans la main et à tirer. » Et en fait, normalement, Golderac n'a pas de missiles à lancer dans les mains. Au Japon, il avait deux points comme ceci. Au sommet de sa popularité, Vashkiri avait acheté des jouets Golderac et a fait un concours Vashkiri dans les boîtes Vashkiri. Quand on recevait ce Golderac, il était sous boîte, comme ça. Sauf qu'ici, il y avait un autocollant avec écrit Vashkiri. Et il faut savoir que ce Golderac avec écrit Vashkiri est encore plus couru par les collectionneurs et coûte encore plus cher. Et chose encore plus folle, c'est qu'au Japon, ce Golderac-là n'a pas tout à fait la même taille, n'est pas fabriqué de la même manière. Pourquoi ? Parce que là-bas, on pouvait acheter la soucoupe, cette soucoupe, à la taille du Golderac. Golderac pouvait rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on prenait son jouet Golderac, on le mettait à l'intérieur. Et il y avait un siège à ce niveau-là. Et l'enfant pouvait s'asseoir dessus. Et vous savez, ça faisait un truc à roulettes, comme on avait une chenille ou des petits motos. Et on pouvait avancer avec son Golderac à l'intérieur. Il faut savoir que cette soucoupe volante est tellement rare qu'il y a une pièce qui s'est vendue à 15 000 euros. Sans le Golderac, uniquement la soucoupe. Donc imaginez, ces 15 000 euros, c'est les premiers prix. Voilà pour ce qui est de Golderac. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres jouets ou jeux vidéo avec la collection de Bryce Corp. Bryce Corp cherche un local sur Toulouse de minimum 300 m² pour pouvoir mettre toute sa collection, voire plus, et pouvoir l'ouvrir au public. Si vous êtes un mécène, si vous avez une grande maison, contactez-le sur Instagram. Merci, à bientôt, ciao ! Autolargue ! Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chienne, et touche-moi la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et si tu as envie qu'on se penche sur un sujet précis, que ce soit console de jeu ou jouets, demande dans les coms. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501